C'est un texte assez personnel que j'assume. D'habitude, j'écris des choses plutôt inventées. J'aime bien être libre, donc raconter des trucs qui n'existent pas, que je ne connais pas, et me créer des personnages. Là, je n'ai créé aucun personnage. Donc ce n'est pas pour moi le texte le plus intéressant. Pour moi et ma femme, d'ailleurs, il s'agit beaucoup de ma femme aussi, qui est suédoise. C'est une histoire qui se situe en Suède. C'est l'histoire d'un enfant qui naît tardivement. J'ai 50 ans. J'ai un petit enfant de 4 ans. J'avais peur de rien, on va dire. J'avais absolument peur de rien. Le jour où j'ai eu cet enfant, j'ai eu peur de tout. La naissance d'un enfant, pour moi, ça correspond à la naissance de la peur. On a peur de lui offrir un monde avec un saccage climatique, des guerres en devenir, d'autres qui sont déjà là. On a même peur de perdre cet enfant. Donc c'est des choses qui me travaillent et constamment, ça revient, ça revient. Et donc, dans le texte, il y a constamment cette idée de possibilité de perdre l'enfant qui ressurgit dans les moments les plus improbables. L'idée de base, c'était sur l'histoire du deuil de la maman de ma femme, qui est suédoise. Donc, c'était l'idée de départ. C'est un départ dans la vie et un départ de la vie. C'est quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui part. Donc, la grand-mère d'enfant, elle décède Shastin, elle s'appelle. Ça s'écrit Kerstin, mais on dit Shastin en suédois. Et donc, elle est décédée très, très, très vite. C'est parti. En trois mois, elle est partie comme ça. Donc, c'était très brutal. Donc, on a été assez choqués. Et donc, l'idée de base du texte, c'était de faire une photographie de ce qui était notre vie à ce moment-là et de raconter un peu ce qu'était sa grand-mère aussi, à cet enfant. Quand je l'ai écrit, elle avait deux ans et qu'elle puisse, à l'âge de 10, 12 ans, lire ce texte et avoir un témoignage de ce qu'était sa famille, une photographie. C'était très personnel, très égoïste, comme des marches, en fait. Mais bon, ça peut avoir une résonance un peu plus large. Il peut y avoir des lecteurs qui peuvent y trouver des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vécu. C'est des enfants qui naissent tardivement et des deuils brutaux. C'est tous les jours dans la vie de tout le monde. Donc, ça peut avoir une résonance un peu plus large. Je ne suis pas inquiet pour ça. Mais c'est le point de départ. C'est ça. C'est l'histoire de ce deuil. Et donc, c'est une histoire qui est construite sur des chapitres qui alternent une année puis l'autre année. La première année, on y va tous avec la famille, là-bas, découvrir la Suède. Et là, l'endroit où a grandi ma femme. Et la deuxième année, c'est l'accompagnement à l'hôpital et un peu avant aussi, de la grand-mère qui s'en va, la mère de la femme.